On ne va pas s'attendre à 10 minutes ici, Peters, avec une tentative de débordement de Magnet, le centre, le coup de tête et le but ! Le but pour Eupen à la 88ème, 0-1, Charles Cook pour permettre à Eupen d'aller chercher, trois points terriblement importants, les Seresiens sont au sol ! Le temps d'une saison à Aberdeen en première chiffre, pas de faute, ça peut repartir avec Abu Francis qui a pas mal d'espace devant lui, oh bon ballon ça pour Kevin Denke, la première possibilité, l'ouverture du score ! Kevin Denke, le drapeau ne se lève pas, deux minutes, le cercle a très bien entamé son match alors qu'il y a un joueur qui est resté au sol à l'essai d'Akruz pendant ce temps-là et certains joueurs malinois qui viennent autour de M. Stassens en estimant que le... On verra en deux temps, avec Storm qui tente sa chance ! Nikola Storm et qui surprend ! Radoslav Majewski, enfin le premier but de la saison de Nikola Storm ! Ah c'est une délivrance pour le KV qui s'est longtemps cassé les dents sur cette ligne défensive du cercle dans cette deuxième mi-temps ! On voit pour ses petites statistiques personnelles et c'est Djougla qui est derrière le ballon, Djougla, c'est au fond ! C'est très bien botté parce qu'il n'était pas très puissant mais ça va vraiment lécher le montant ! Voilà, très très bien frappé, beaucoup de calme ! Changement d'aile, c'est pas mal vers Altamari, la percée de Yorandom, il y a une possibilité avec le ballon de Nord qui est juste à côté, l'espoir de Nord, elle est belle cette passe ! Avec Sibus Cravers, le centre, le ballon traîne et le ballon, le but ! Voilà la sanction pour le club de Bruges ! Ils ont joué avec leur bonheur toute la deuxième mi-temps et finalement, il fallait que ça tombe ! Après cinq minutes seulement dans cette seconde mi-temps... Tranquille ! Malgré les tentatives de déconcentration de Philips, Boniface sera le seul à se proposer à Dingra pour Boniface ou Wanzer ? Ou tout seul ? Ce sera Boniface pour Wanzer ? Non, tout seul ! Et le voilà, tiens ! Le but de la victoire d'Adingra ! On ne voit pas très bien comment on se tente, pourrait revenir... Mais celui-là, il est magnifique ! Et franchement, ce flanc gauche de l'Union Saint-Ginoise... Va rapidement, ou du moins dans quelques secondes, siffler... La fin de cette marche avec cette reprise magnifique de Wanzer ! Mais voilà qui clôture comme il le faut cette rencontre ! But de la Dingra, but de Wanzer ! Vos deux flancs marques avec un 1-6 de votre centre avant Boniface et un peu d'avis de votre capitaine ! Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vraiment compliquée et déterminante ! Abenati ! Avec Mbaio ! Mbaio ! Le centre avec Abenati ! Et c'est au fond, finalement, Filipe Abenati ! Qui libère cette équipe de court-trai ! À moins de 8 minutes de la fin du temps réglementaire ! Les courts 13-1 du récolte en fin ! Oui, il y avait Gaudizade et une Kouba qui demandait le ballon là-haut de l'image ! C'est venu trop tard ! Aïtel Hatch pour Rahman qui a des espaces et il adore ça ! Très bien ! Amouzou ! L'autobut ! L'autobut de Zorgan ! Incroyable ! Incroyable ! Vraiment, Amouzou, devant le but, ça doit vraiment s'améliorer, même si c'est but ! Vous avez Taguirre au deuxième poteau ! Quasiment tout le monde est dans la surface ou aux alentours ! Premier zone ! Le soffili au fond ! L'ouverture du score pour Westerloh ! Est-ce que c'est Nasser Chadli qui marque ça ? Ou est-ce Maxime de Kuiper avec un coup de coin rentrant ? En tout cas, et bien juste avant la pause, ce sont les Campinois qui prennent les commandes ! 1 but à 0 ! Avec Chadli, c'est ce qu'il fait ! Ensuite Foster ! Une transition rapide, on sait que c'est une des spécialités de Westerloh ! Attention à ne pas se faire avoir ! Foster ! Foster, il est passé ! Foster le centre ! Et on s'écroule dans la surface ! Et pointe-là ! Il y a le goal ! Quel but splendide ! Nicolas Madsen, 2-0 ! Et bien Westerloh a marqué juste avant ! Des temps modernes ! Il fait lumière des téléphones ! Il est passé de plus en plus dans les stades ! En attendant, Mouya, il est passé ! Face à Reynolds ! Attention, Reynolds qui s'écroule ! Est-ce qu'il n'arrête pas, c'est mal du bras ! C'est goal ! Oui ! L'Ika est frais ! 2-1 ! C'est une belle deuxième mi-temps pour l'instant ! Avec directement la réduction de l'écart ! Via l'attaquant suisse ! Lui qui avait manqué une grosse possibilité en première mi-temps ! Vous pouvez aller voter pour le plus beau but de l'histoire de la Jupiler Pro League ! En tout cas des cinquante dernières années ! Votez donc pour votre ultimate Pro League goal ! Et pour chaque équipe, il y a des candidats ! Ça vaut la peine d'aller voir ! Attention ici ! Fixel ! Fixel ! Quel but de Mathias Fixel ! Ce ballon qui termine en pleine Lucan ! C'est 3-1 pour Westerlo ! Ce boulet de canon ! Qui laisse Jean buter sans réponse ! Match très ouvert dans cette fin de rencontre ! On sent un petit peu de relâchement et de fatigue ! Janssen face à Neustadtor ! Janssen peut-être pour le deuxième ! Janssen le tire ! C'est goal ! Vincent Janssen ! 3-2 ! Et on le disait, il ne fallait pas parler trop rapidement ! La réduction de l'écart à 5 minutes du terme ! Il y aura encore le temps additionnel ! Tout reste possible pour l'Antwerp ! Alors que Vermeeren est remplacé ! Almeida ! Malik Ouicha ! Peut-être ici, Janssen ! Avec la balle qui arrive chez Nsimba ! Non, ce n'est pas terminé ! Steaks ! Le goal ! C'est 3 partout ! L'Antwerp ! Qui revient de nulle part ! De 3-1 à 3-3 ! L'Antwerp ! Seuls les plus fidèles sont là ! Ça c'est certain ! Un surlendemain de Noël ! Pour ce Saint-Transult Barre Game ! Et là, il y a une occasion ! Et une balle de but ! Et... L'ouverture du score ! La voici l'erreur ! Elle est venue de Zulte Barre Game ! Et le but d'Aishi Ayashi ! Encore lui ! Ah, il est passé tout, tout proche ! Tout à l'heure ! Défendre ! On l'a vu tout à l'heure devant Okazaki ! Bruls ! Ah, il s'est ouvert ! Une belle fenêtre de passe ! La voici ! Et... La balle de match ! Certainement ! Pour Saint-Trans ! Qui n'autre ! Que... Johnny Bruno ! Mister But ! Il est encore là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501